Musique Au musée des 24h du Mans, on voit vraiment de très très belles machines. Et la chance que l'on a et que l'on va partager avec vous, c'est que non seulement on voit de très très belles motos, mais en plus de cela, regardez bien, on peut même retrouver un vrai pilote, homme de télévision et de médias qui connaît parfaitement bien ces machines. Bonjour Yves Jeannès. Bonjour, bonjour. C'est un privilège sincèrement de vous retrouver et de parler de cette Honda qui a une histoire aussi, comme vous, finalement. On est dans les années 70, on parle de Honda CR, référence aussi à un grand circuit américain. Oui, tout à fait. En fait, cette moto, c'est une ancienne Elite Motor qui a couru dans les années 72, 13, 14, 15 et autres, qu'on a reconstruite et j'avais tellement rêvé à l'époque de cette couleur. Et en fait, donc en 1970, il y a les 200 miles de Daytona qui sont remportés par Dickman avec une CR 750, c'est le type réel de la moto, mais comme elle gagne à Daytona, tout le monde a appelé cette moto la Daytona. Mais en fait, la vraie appellation, c'est une CR. D'accord. Et dans les années 70, donc moi, je commence à courir, d'ailleurs, première course ici au Mans en 72, il y a très longtemps, coucou. Et Elite Motor, qui était un petit préparateur, qui est devenu un très gros préparateur après, a décidé donc d'engager une moto. D'accord. Et on a mis un kit avec un de mes amis, qui s'appelle Gilles Loubignac, avec deux moteurs cassés. On s'est rendu compte qu'on pouvait mettre un piston de 350, enfin bon, ça... Et en fait, on a un peu copié Japoto, et on a fait un 820, et cette moto donc a couru. J'ai couru ici au Mans, au 1000 km du Mans, en 1974, avec Roger Ruiz. Lui, il a couru après avec à nouveau la Japoto. Les 1000 km, c'était juste pour se mettre en... Mettre en roue, quand même, pas en jambe. Et après, bon, la moto a été mise dans un coin, elle a été démontée. Et j'ai décidé, dans les années 2000, j'avais envie, il relançait le Boulder Classique. Ben oui. J'ai dit, tiens, allez, hop, on va récupérer ce qu'il reste, plein de petits bouts. J'ai un de mes amis, qui s'appelle Michel Charlet, salut Michel, qui a mis un an et demi à reconstruire entièrement la moto. Et on lui a donné cette couleur, qui n'était pas la couleur d'époque de l'élite moteur, mais comme cette CR Daytona m'a fait rêver, ben voilà. Ben voilà, elle fait toujours rêver. Avec mon numéro fétiche. Le numéro 11. Deux fois. Deux fois. Deux fois. C'est pas plus mal. Et puis tout à l'heure, tu parlais d'un nom, bon, Yves Géniès, c'est moi, c'est sûr. Oui, oui. Mais le plus connu, quand même, le grand pilote, c'est Roger Ruiz. Mon coéquipier quand on a fait des boulders classiques. On a fait d'ailleurs, on a remporté plusieurs manches sur le mouillé la nuit. Et Roger a quand même gagné ici, en 72, avec la première Japoteau. Voilà, absolument. Parce que c'est vrai que le boulders s'est aussi disputé sur le circuit Bugatti. Quand je regarde cette Honda, alors CR Daytona, Yves Géniès, est-ce qu'on peut parler un petit peu de moto à l'esprit, compétition client, autrement dit un produit qui va permettre même à des amateurs, dans le sens très noble du terme, de faire de la compétition. Tout à fait, tout à fait. Parce qu'en fait, moi je courais en Critérium 750 avec une 750 Honda de série. J'allais à la fac avec, je mettais les numéros et puis c'est là où j'ai rencontré plein de grands champions, Gérard Choukroon, Hubert Régal, Bernard Faux, dont j'ai la TZ 750, Bernard, qui a fait d'ailleurs un super film sur Johan Zarco. Oui, aussi. Et donc à l'époque, on avait une 750 d'origine, mais Honda a commercialisé un kit, donc ils ont fait un kit moteur, fil brequin, mode de vitesse, ils ont fait la même chose pour l'arbre à câble, des carburateurs assis, ça c'était moderne, mais j'ai des vraies d'époque, je les ai toujours. Bien. Et bon, des jantes spéciales, des freins spéciaux, et en fait, la moto d'origine à 750, bon, avec son grand guidon, les clignotons et tout, ça fait 67 chevaux, là on arrive à 92 chevaux. Wouah, quand même. Et en fait, ce qu'on a fait, donc 30 ans après, on a refait le moteur, mais il y stocke, c'est-à-dire que c'est l'abracam d'époque, puis le brequin d'époque Racing, et puis c'est une moto qui nous a permis quand même de monter sur le podium au bol d'or classique, je répète. Donc ça a été forcément une très très bonne machine. J'ai envie de m'accroupir un petit instant, je regarde la bulle qui est là, comment c'était en fait à piloter au niveau sensation, et peut-être même aussi au niveau de l'ambiance sonore, parce que là on est quand même très près du moteur. Oui, alors un, on est très près du moteur, et deux, il y a des échappements libres, avec des mégaphones, ça fait un bruit d'enfer, si on la démarre là, on ne peut plus se parler. Comment ? C'est un bruit infernal, on entendait tout le tour du circuit, bom, bom, ça fait un bruit infernal. Alors nous, on nous a imposé à mettre des petites chicanes dedans, mais ça fait toujours plus de 103 décibels. Ça fait beaucoup, beaucoup de bruit, et en plus, on a l'impression d'aller très très vite, mais bon, ça allait à 220, 230 maximum. C'est déjà pas si mal que ça. Et à l'époque, il y avait, donc la moto de Cyril n'avait qu'un disque, et après on a mis un deuxième disque, et puis bon, on l'a amélioré, par exemple, on frottait beaucoup, parce que comme on fait des courses d'endurance, il faut de la lumière, donc il y avait un alternateur, et l'alternateur sur la 750 Honda, il frotte. Donc Roger avait déjà inventé des trucs à l'époque pour Japoto, il les a refaits sur cette moto, donc il a coupé l'alternateur, il l'a rangé, et voilà. Donc on peut prendre de l'angle, beaucoup d'angles, et souvent frotter, ce qui est quand même très amusant de faire les étincelles. Alors inspiré par ce que Yves Géniès vient de dire, je vous vois, quoi qu'il en soit, vous vous dites, ce serait quand même dommage de ne pas demander à Yves de se remettre au guidon, donc effectivement, Yves, au passage, très jolie celle qui est là, vous pouvez vous asseoir, et un petit peu commenter le Yves Géniès qui pilote ce genre de moto, la position de pilotage, la bulle aussi qui est sympa. La position est tout à fait d'origine, c'est-à-dire qu'on a remis la selle au même endroit, donc j'ai eu la chance de ne pas trop avoir grossi, la position du guidon, eh bien, on met le nez dans la bulle, j'aurais dû prendre un casque, parce qu'ici on a une petite mousse, c'était déjà bien fait à l'époque par Honda, ça c'est un réservoir kit d'époque, qui fait 24 litres, qui permet justement, qui nous a permis avec Roger de faire des bons résultats, parce que les autres s'arrêtaient plusieurs fois, quand nous on s'arrêtait qu'une fois, pour faire un ravitaillement, et ici, on mettait donc la tête, comme ça, voilà, et on était donc complètement dans la bulle, et ça faisait un bruit d'enfer, ça fait toujours un bruit d'enfer, et c'est la moto que je préfère, je l'adore, c'est une moto magnifique, elle est belle, et en plus c'est un vrai bonheur à piloter, parce que tout le monde dit, ah c'est un vieux truc, ça ne doit pas tenir la route, si, si, ça tient bien la route, le seul gros défaut qu'elle ait, c'est qu'elle manque un peu de puissance, c'est sûr, mais elle frotte à gauche, encore, bien que Roger travaillait l'alternateur de manière à ce qu'on puisse avoir un peu plus de garde au sol, mais c'est, bon, c'est un bonheur à rouler avec. J'allais vous dire qu'est-ce qu'elle vous évoque, un bonheur, et c'est très bien, voilà pour cette Honda 750 CR Daytona, à voir au musée des 24 heures du Mans, et quand vous repasserez par là, c'est clair, vous réentendrez encore la voix de Yves Géniès, qu'on a aussi adoré à la télé, merci beaucoup Yves Géniès, et j'ai envie de vous dire, bonnes prochaines exhibitions avec cette machine, nous on adore en tout cas, ne change rien. Quand on peut, dès qu'on peut, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada